Sur les boucles de la vallée de la Seine en Normandie s'élève le château du Tailly. Les volets de toute façon va falloir les reprendre. Mais non ils sont beaux ils sont dans leur jus. Bah je me dis si on repeint les volets le reste de la pièce va faire con quoi. Mais non ! Sur les 45 000 châteaux que compte la France, 85% appartiennent à des particuliers qui se battent bec et ongles pour préserver leur bien de l'usure du temps. Accroché à son grattoir, le propriétaire Nicolas Navarro, 42 ans. Je pense qu'on doit être les premiers à les décaper depuis leur pause au 18ème. Donc là on revient bois naturel. Donc ce sont des menuiseries toutes en chaîne. Faut refaire les mastic. Sauf que c'est des travaux très longs. Je sais que j'avais compté à peu près 25 heures de travail par fenêtre pour refaire une fenêtre complètement. Nicolas a commencé à travailler au château à 18 ans. Depuis, il voue sa vie à sa sauvegarde. Tout a commencé par un coup de foudre. En 1998, les parents de Nicolas cherchent à s'installer en Normandie dont son père affectionne le calme. Le couple tombe sous le charme du château du Tailly, une belle endormie à restaurer. Durant des années, ils y consacrent toutes leurs économies et toute leur énergie. Il y a 20 ans, leur fils aîné a pris la relève. Et depuis, ils surveillent la bâtisse comme le lait sur le feu. Je qualifie souvent ça plutôt d'une vieille personne âgée, alitée, malade et avec un pied dans la tombe. Le château, dont les fondations datent du Moyen Âge, est classé monument historique. Nicolas est donc dans l'obligation de réaliser certains travaux par des artisans spécialisés, agréés par l'Etat. Sur le premier boudin du plafond, celui-là, il sera de quelle couleur ? Il sera de la colorimétrie de ce qu'on appelle les grilles Louis XV. C'était souvent employé au 18ème. Cette salle a accueilli des concerts au 18ème siècle. Sous les couches de peinture, Eric, l'artiste peintre, a retrouvé les couleurs d'antan sur les murs, mais aussi sur les plaintes. On a découvert les peintures en faux marbre qui étaient peintes en dessous, comme les deux joues de la cheminée. Ça se faisait beaucoup à l'époque de reprendre la couleur du marbre et de limiter sur tout le pourtour de la pièce. Moi, j'ai toujours vu ça chez les autres. Pour une fois, ce sera chez moi. Puis surtout, c'est le nez plus ultra, en fait. Terminer sa pièce, en effet, avec les plaintes en imité marbre, c'est super classe. Par exemple, t'es d'accord, on peut pas les reposer en état. Mais c'est aussi coûteux. La réfection des boiseries et la peinture s'élèvent à 10 000 euros. Pour nous, c'est une petite folie, voilà. Il y en a qui vont s'acheter une voiture de sport, d'autres qui vont se faire un beau voyage. Bah nous, on prend Eric pendant un mois et demi. Pourtant, ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport à l'immense chantier extérieur. Les deux pavillons du château ont été endommagés par une pluie de grêle en 2020. Ça se présente bien ou pas? Oui, très bien. Nicolas a mis trois ans à rassembler les fonds, obtenir l'autorisation de la région et des architectes en chef des monuments historiques. Coût des travaux, 80 000 euros. Seule la moitié est subventionnée. Là, on fabrique plus de châteaux quasiment. Donc là, aujourd'hui, les restaurer, c'est garder un savoir-faire. En tout cas, le rendu est magnifique. Merci. Vas-y, Jérôme. Nicolas a emménagé à un kilomètre de là. Allez, rentre dedans. Le château et le parc sont donc devenus le terrain de jeu favori de ses fils. Clément, 11 ans et Paul, 9 ans. Le goût, je ne sais pas, c'est déjà les occuper. C'est déjà bien pour qu'ils fassent autre chose que d'être plantés devant des écrans. Allez, c'est parti. Les enfants admirent l'engagement de leur père, mais la relève n'est pas assurée pour autant. Quand il s'agit de casser, démonter, ça va, ils sont les premiers à être là. Il n'y a pas de problème. Très assidu, plein de motivation. Mais alors, les trucs un peu plus techniques ou machin, ça ne les intéresse pas du tout. C'est compliqué que ça devienne de nous. Il faut que ça devienne d'eux. En fait, en priorité, c'est ce que je découvre un peu au fur et à mesure. Est-ce que la vie de Châtelain, elle est loin d'une image qu'on a dans les comptes ? Oui, puisque généralement, les visiteurs pensent en château, pièces secrètes, fantômes et trésors. Et généralement, tout le monde pense à ça, ils attendent des histoires dessus, etc. Et alors que la vérité, c'est quoi ? Bah, non. Au beau jour, le Châtelain travaille plus que jamais. Il y a une boliche, il y en a dessus. D'accord. Si le château n'est ouvert au public que l'été, chaque printemps, le père de famille organise des événements privés. Une manne financière indispensable à son entretien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on redémarre notre activité au 1er avril. Il faut qu'au 1er avril, autant en intérieur qu'en extérieur et sur les toits, le château soit nickel. Parce qu'après nous, tout notre temps est dévoré par l'organisation de nos manifestations et l'accueil du public. Le chronomètre est lancé. Dans un mois, il accueillera des hôtes exigeants pour un dîner d'époque spectaculaire. Nicolas espère un jour rejoindre la cour des grands. Ceux qui affichent complet toute l'année. Mais rendre les lieux patrimoniaux rentables, c'est tout un art. Et il est un homme devenu orfèvre en la matière. Le château du Tailly en Normandie s'apprête, lui, à recevoir ses premiers invités. Les échafaudages ont disparu. Le pavillon arbore une nouvelle jeunesse. Et le châtelain a enfilé sa casquette de fédulogie. La dernière fois, il n'y avait pas le trumeau. Il n'y avait pas toute cette partie qui n'existait pas. Il y avait des ouverts. En fait, ça, c'est neuf. Ça, c'est neuf. Tout ça, c'est neuf. Voilà. Une rénovation adaptée au monde moderne. On a bien sûr souhaité conserver l'électricité. Mais voilà, ça, ce sont des travaux de qualité. Vous avez une prise qui est discrète et camouflée dans le marbre. Voilà. Donc ça, c'est une belle restauration de qualité comme on les aime. Voilà. Là, ça, ça match. C'est parfait. Ce soir, des croisiéristes américains viennent dîner chez lui à la française. Si tout se passe bien, ce sera le premier du longue série. Son partenaire lui promet 40 dates sur les six prochains mois. On a 74 clients. Toi, tu dois avoir 71. C'est ça. Voilà. Puisqu'en fait, ils sont 5 sur l'estrade, donc dans le théâtre. Donc 5, ce qui veut dire qu'il reste en salle 69 clients. C'est son plus gros client. Alors pas question de le contrarier. Il gère toute la logistique jusqu'à l'élaboration du menu. Même si adapter les goûts français au palais américain réclame quelques efforts. On avait un problème avec le plat. Ça a été du veau. Et en fait, on avait pas mal de retours négatifs et de menus spéciaux à devoir sortir. Parce que beaucoup ne voulaient pas manger de veau parce que c'est un jeune animal, un bébé animal. Donc on est passé sur un bœuf baleine. C'est un bœuf confit, en fait. On peut manger la maman, mais on peut pas manger le bébé. C'est ça. Exactement. Non, non, faut se faire à tout. Au château, le client est roi, surtout quand il est généreux. Pour chaque dîner, Nicolas loue les lieux 1500 euros, soit un gain de 60 000 euros pour la saison. Les propriétaires de châteaux n'ont plus la santé financière de ceux qui les ont construits. C'est toute la problématique aujourd'hui, que ce soit chez moi ou ailleurs. Et là, c'est vrai que les caisses sont plutôt vides. On engrange l'été pour dépenser l'hiver et ensuite, quand le printemps arrive, bah là, il faut se remettre sur les pistes parce qu'il faut renflouer les caisses. Champagne, petit four. Le châtelain accueille les Américains en personne. Avec le sourire, l'accent et l'humour à la française. When people ask me why did you buy a castle? It's a very, very good question. I tell them that we were just unaware of all the difficulties. You have the dream and you have after, the reality. Thank you. Welcome to everybody and I wish you a pleasant evening. Thank you. Ravioles de homard, bœuf en sauce. Le menu fait la part belle au classique français. Point d'orgue, le traditionnel trou normand, un sorbet à la pomme arrosé de calvados. Ce n'est pas un sorbet normal. Il est très, très bon. C'est très rafraîchissant, oui. J'adore. Je n'ai jamais mangé dans un château comme celui-ci. J'ai l'impression de replonger des siècles en arrière. Et surtout, c'est extraordinaire de dîner à la lumière des bougies. Moi, j'aime tout ce qui est ancien. Je déteste le style moderne. Et ici, tout est charmant, c'est beau, c'est chaleureux. C'est merveilleux de dîner ici. Les Américains repartent avec un petit bout de patrimoine français dans leurs souvenirs. Merci. Votre château est magnifique. C'est incroyable. Vous avez fait du très, très bon boulot. Pour avoir un démarrage, ça s'est bien passé. Non, non, je pense que ça a été. Pas un an. On va avoir les retours dans quelques jours. Mais non, non, ça a été. Et puis le timing est parfait. Il est 21h25. Donc très bien. Nicolas souffle enfin, mais pas pour longtemps. Un nouvel événement encore plus ambitieux l'attend. Dans deux semaines, pour le week-end du 8 mai, il va métamorphoser son château. S'il en est encore bien loin, en Seine-Maritime, Nicolas lui aussi crée l'événement. Mais l'expérience immersive qu'il propose est plus contemporaine. Vous voici en juin 1944. En pleine bataille de Normandie. Salut les gars, bonjour, bonjour. Ça va la forme ? 89ème. Vous êtes près du Puy. Les reconstitutions historiques attirent un public nombreux. Et ce n'est pas par hasard s'il a choisi cette bataille précise. La bataille de Normandie, c'est vraiment déroulé chez nous. On est sur des zones de combat. Le château, il y a 8 bombes d'avion qui sont tombées autour. Les Allemands ont installé un hôpital de campagne au rez-de-chaussée. Et de chaque côté ici de la route, là où les soldats se réinstallent aujourd'hui, les Allemands arrivaient le matin, tôt le matin pour se stationner. Ils passaient la journée à l'abri de l'aviation. Et le soir, ils repartaient sur la route pour rouler de nuit et poursuivre leur retraite et regagner le nord de la France. Tous les 8 mai depuis 17 ans, il commémore l'armistice à l'aide de 400 bénévoles. Ces acteurs d'un week-end, tous passionnés, ont le souci du détail. Ce grand-père et son petit-fils sont des habitués. Ça, c'est la cravate que portait mon arrière-grand-père à la Libération. Ça, c'est le pull que portait mon arrière-grand-mère à la Libération. Ça, c'est une blouse. Alors, vous allez vous dire qu'elle est un peu grande. Mais les grands-frères donnaient leur habit au petit-frère. Ça, c'est le nounours qu'avait mon papi quand il était petit. C'est l'un des plus grands rassemblements du genre en France. Nicolas attend 6500 visiteurs sur les 3 jours. Il faut vraiment que l'événement fonctionne. C'est pour ça, il faut que la météo se tienne. Mauvaise météo, pas de visiteurs. Pas de visiteurs, pas de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est triste parfois d'être tributaire de si peu de choses. Mais ouais, non, non, pour nous, c'est vital. C'est un week-end très, très important. Si on fait ça, c'est pour gagner de l'argent parce qu'on a ça à retaper. Et si on ne gagne pas d'argent là, on ne fera pas de travaux. Pour attirer les touristes, sa recette est simple. Gastronomie locale et spectacle. « Ronan, est-ce que tu penses être prêt ? » « La Celta 4, c'est la petite voiture bleue avec les drapeaux. » Aujourd'hui, il propose un défilé d'une trentaine de voitures. Et pour l'époque, elle allait déjà très vite puisque elle atteignait la pointe de 100 km heure. C'est le véhicule amphibie le plus extraordinaire au monde puisque vous avez une hélice sur la partie arrière. Vous imaginez une baignoire avec quatre roues. « Ça nous remet dans une autre époque, mais direct. C'est vraiment un retour en arrière impressionnant et c'est un peu magique. Ils sont intéressants. » « C'est important de garder nos bâtiments comme ça. Ça se dégrade super vite et puis on fait partie de l'histoire aussi. » « Apéro, apéro, devant l'orangerie. Apéro ! » Si les visiteurs ont le sourire, le Châtelain et sa femme sont plus mitigés sur cette première journée. « Bon, on est un peu déçus parce qu'effectivement, on attendait un peu plus de monde. » « Bon, la météo n'était pas avec nous. » « Notre organisation, ça va. Je pense qu'on n'a pas été mauvais. On a couru comme d'hab. » « Et après, oui, c'est le problème de fréquentation, mais on va se rattraper demain et après-demain. » Finalement, Nicolas a tout juste atteint les 4000 entrées sur le week-end, soit 17 000 euros. La totalité devrait être engloutie dans la rénovation de l'orangerie dès l'hiver prochain. Merci. Merci.